Bon ben, chers camarades, vraiment, ma gratienne a remercié ITV pour travailler là avec Aféa, puisque c'est un travail de retransmission des faits. Et c'est vrai que depuis ce matin, nous sommes à la Richer pour cette traditionnelle rencontre des vacanciers samaritains, c'est-à-dire des gens qui vivent dans l'Hexagone ou ailleurs et qui viennent en vacances au mois d'août, et bien évidemment la ville de Sept-Marie, dont je suis le maire, et je remercie mes élus de m'accompagner en ce sens-là pour diriger les affaires de la ville. Donc nous organisons traditionnellement une journée où nous recevons en tout cas les vacanciers. Et c'est vrai que pour nous, ça a été une belle réussite, puisque je suis là depuis ce matin, 11h, nous avons partagé ensemble le petit déjeuner, le déjeuner, il y a eu beaucoup d'activités, donc soit culturelles ou festives ou autres, parce que les gens se sont déplacés en famille, et c'est vrai que les enfants se sont beaucoup amusés, parce qu'il y avait des gens, il y avait des jeux qui étaient tout à fait adaptés, justement à leurs attentes. Donc il fallait voir comment les enfants étaient épanouis, donc des jeunes qui se sont adonnés à leurs arts, donc jouer au domino, au kart, au foot également, et puis bien évidemment les personnes les plus âgées, qui étaient dans leur transat, en tout cas qui regardaient un peu ce qui se passait, vraiment c'était une journée en toute convivialité, et c'est vrai que le site de la richesse, il peut être tout à fait, parce que c'est un site qui est, on peut considérer, fermé, entre guillemets, mais qui est très vaste, où les uns et les autres peuvent trouver un coin, ou se mettre d'une manière privée. Donc vraiment c'était très bien cette journée-là, et moi content, et de l'avis des uns et des autres, mais c'est les autres qui journalisent les autres, j'ai pensé que les autres feraient peut-être des micro-trôtois, des interviews, mais en tout cas, tout ça, les uns et les autres dit-moi, c'est que vraiment, je venais à être très belle, et d'ailleurs, il faut que nous, il y ait huit feuilles, c'est ça qui a fini du mal à l'instant. Donc, bien évidemment, c'est une tradition chez nous, donc c'est une rencontre que nous organisons tous les ans, donc j'appelle bien évidemment, les uns et les autres, à s'inscrire d'ores et déjà, si le Seigneur nous prête vie, pour l'année prochaine. Et puis, bien évidemment, je leur donne quand même deux rendez-vous à ces vacanciers qui sont là, ici. Donc, le premier rendez-vous, c'est l'inauguration du stade de l'UIS-ERCES, le 15 août prochain, puisque enfin, nous allons pouvoir réaliser, en tout cas, ce stade, nous allons pouvoir l'inaugurer, pardon, parce que ça a mis quand même un certain temps, depuis 2013, que nous étions sur le projet, donc il y a connu des verts, mais pas mieux, des complications, mais bref, ce qu'il faut retenir, c'est que nous allons inaugurer cette structure qui, selon nous, va aménager cette marie, le nord de la Martinique et plus largement, la Martinique. Et puis, le deuxième rendez-vous, c'est cette rencontre que nous organisons, justement, lors du Congrès des Mères, c'est-à-dire, le 23 novembre, si Dieu le veut, nous serons à Ivry-sur-Seine et nous allons nous retrouver entre Samaritains pour leur parler, bien évidemment, de leur ville, des projets, de leur quartier, de leur rue, bref, cette rencontre qui, elle aussi, est traditionnelle, donc je compte sur vous pour que, d'ores et déjà, vous puissiez, en tout cas, vous mobiliser, faire des plans pour que vous puissiez être, ce jour-là, à nos côtés. En tout cas, Moumaëlla, merci, vraiment, parce que j'ai été très nombreux, bon matin, et puis, félicitations à ITV pour travailler à notre café. Merci. Merci.